Bonne oublie à tous, ici le héros de l'histoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour ce septième épisode de ce Let's Play Culture & Chill sur légende Pokémon Arceus, voilà, sans plus attendre, donc passons tout de suite à l'univers Pokémon. Voilà, nous y voici. Donc on reprend exactement là où ça en était arrêté, voilà. Voilà, donc on était sur le point d'aller à l'arène du Grand Arbre où il y a un Pokémon. Donc là, c'est un Pokémon Monarque, c'est carrément un Pokémon Monarque, c'est pas un Pokémon Baron. Donc ce que je comprends, il y a les rois et les barons en dessous dans la hiérarchie des Pokémon de la zone. Et donc ce Pokémon Monarque, c'est le roi de la forêt et il est sous un grand arbre. Et dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez, je vous avais dit que ça allait bien avec l'influence Shintoïste qui imprègne Pokémon puisque dans le Shintoïsme, la nature est très importante et les Kamis, donc les divinités du Shintoïsme, pouvaient s'incarner dans la nature et notamment auprès des arbres remarquables d'un grand âge comme l'arbre qu'on va aller rejoindre tout à l'heure. Voilà, donc on a dit beaucoup de choses dans les épisodes précédents. Je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore vus. On a parlé donc de l'inspiration de l'île, du relief, de la géographie, etc. On a parlé donc des références au folklore japonais. On va continuer d'en parler évidemment au fur et à mesure. Et voilà. Et là, on va aller... Donc du coup, on avait traversé ce petit estuaire là, ce petit passage et on est tombé sur un espèce de quenoteur gigantesque qui fait clairement penser aux animaux qu'on peut croiser dans Princess Mononoke. On peut se demander si l'influence directe de Princess Mononoke n'est pas présente dans ce légende Pokémon Arceus d'ailleurs. En plus de l'influence du shintoïsme. Mais comme Princess Mononoke est très influencée par le shintoïsme, il faut imaginer du coup la correspondance. Et avec ces animaux gigantesques comme dans Princess Mononoke, ça y fait penser. C'était pas une bonne idée d'envoyer Rissandre. J'avais oublié que... Je ne savais pas qu'ils étaient du type O, j'aurais dû m'en douter. Donc je vais envoyer mon Luxio. C'est parti. Il est niveau 16, donc je pense que c'est peut-être jouable. Alors, on va tenter un gros éclair, c'est parti. Yes, presque one shot. Oh, je ne veux pas le one shot moi. Eh oui, je viens de penser. Je veux carrément le capturer, carrément. Bah ouais, c'est carrément plus important. Plus intéressant aussi. Donc du coup, voilà, ces Pokémon gigantesques me font penser aux animaux gigantesques dans Princess Mononoke. Animaux gigantesques de Princess Mononoke qui sont inspirés des Kamis du shintoïsme. Et donc, les Pokémon, on savait déjà qu'ils étaient inspirés des Kamis et des Yokai. On pouvait s'en douter, même dès les premières générations. Mais là, c'est encore plus présent dans les gens de Pokémon Arceus, j'ai l'impression. Arceus, d'habitude je dis Arceus. Là, j'ai dit Arceus, je ne sais pas pourquoi. Petit moment d'égarement. Yes, du deuxième coup. Bien content. Bah super. Je m'auto-congratule, je suis très content. Ça fait trop plaisir là, de croiser un Pokémon comme celui-ci. Un Pokémon Baron, le capturer. C'est vraiment sympa. Alors, j'aimerais bien crafter 2-3 objets. Confection. Est-ce que je peux me faire des rappels ? Ouais. Je peux en faire combien ? Je peux en faire 10, c'est parti. Ok, cool. Je peux me faire des Mass Ball aussi. Bah, je vais m'en faire quelques-unes. Elle est trop lourde pour être lancée au loin. Mais si elle atteint un Pokémon distrait, le taux de réussite est élevé. Ouais, bah non. En fait, pour l'instant, je ne vais pas en faire. Je vais me faire des... Bah, je vais m'en faire 20. Allez, c'est parti pour les potions. Cool. Je vais me refaire des Poké Balls, la base. Je vais m'en faire 30. Ok, cool. Et je vais utiliser un rappel sur mon petit Erissandre, qui décidément n'arrête pas de se faire démonter, le pauvre. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser une potion sur Erissandre et sur Luxio. Voilà, cool. Voilà. Bon, on continue donc notre petit... Notre petit... Notre grande aventure. Pokémon. Voilà, on va aller en direction donc de... Du grand arbre. Voilà, on est dans la forêt lointaine, là. Intéressant. Oh, des psychocouacs ! Ah, mais ça fait trop plaisir à chaque fois d'avoir un nouveau Pokémon. Encore plus que dans les générations précédentes, parce que là, on les voit en vrai, quoi. Et ça, ça fait tellement la diff. Je peux en attraper deux d'un coup, ou pas ? Ah ouais, ça rigole pas ! Ouais, il y a Erissandre qui peut évoluer en Furisson. Ça fait trop plaisir. Ah, Mass, il m'a vu. Attends, je vais envoyer mon... Mon Luxio, je veux dire. Allez, en avant. Pas content, le psychocouac. Capacité, croix éclair, c'est parti. Cool. Et voilà, pulvérisez le psychocouac. Génial. C'est génial. Je me régale. Ah, ça fait plaisir. Alors, donc, oui, je vous ai dit, la dernière fois, on devait aller jusqu'au Grand Arbre. Je vous ai parlé un petit peu de... On a parlé de pas mal de références culturelles. Ouais, j'avais fait ce récapitulatif là. Oui, parce que je suis tellement enthousiaste à l'idée de jouer que je repars tout de suite à l'aventure. Évidemment, j'espère que vous allez bien. Au bout de cinq minutes d'épisode, c'est le moment de vous le dire. Mais oui, évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous êtes prêts à chiller paisiblement, à continuer de découvrir ce jeu avec moi, découvrir les références culturelles qui se cassent, qui, pardon, qui se cachent, pas qui se cassent, qui se cachent dans ce Pokémon. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment, que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à chiller. Ou alors, lâchez un petit peu la pression de la journée. Soyez relâchés, décontractés. Pensez un petit peu à vous et à vous détendre. Voilà, je vous souhaite d'aller bien et d'être paisible. Voilà, arrêtez de penser à tout ce qui vous tracasse. Concentrez-vous juste sur l'instant présent, sur le moment présent, c'est important. Voilà, pour se relâcher un petit peu, pour se relaxer un petit peu. Je vais faire évoluer notre hérissande en furisson. C'est parti. Alors, ne pas intervenir, c'est parti. Notre hérissande qui évolue en furisson, ça fait plaisir. Alors, hérissande, il est vraiment tout mignon, du coup, bon. Il sera plus tout mignon, mais c'est pas grave. Furisson, il est pas mal aussi, je trouve. Il est mignon, le furisson. Il est là. Voyons, on va voir s'il est classe un petit peu. Pas mal. Ouais, il est moins mignon qu'hérissande, mais pas mal. J'aimerais bien le voir avec des flammes sur lui. Alors, attends. Hop, c'est parti. Il y a un Pokémon là-dessus ? Ouais, il y a un Rakaillou. Tu m'étonnes qu'il a l'air surpris. Capacité. On va faire morsure. Oh, ils sont l'un sur l'autre. Ah, super, il s'est reculé. Ah, bah mince, il s'est remis sur lui. Aïe. On va retenter. Oh, où il va ? Ah bah super, il s'est déplacé. Ça évite de faire du bug de collision l'un dans l'autre. Allez. Vaincu. On récupère galet, fer et du fer. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir le fer, mais on verra bien. Le fer, pardon, pas le cerf. On finira bien par comprendre. Non, tu ne m'as pas vu. Je vais utiliser une... Une Pokéball. Go. Et voilà, j'espère que ça va le capturer du premier coup. Yeah, super. Un chenipote attrapé. C'est quoi ça ? Du miel. Mince, on n'a plus de place. Dégoûté. J'aurais dû acheter plus de place, en fait. Non, ne pars pas. Ne pars pas. Voilà. Yes, c'était à côté, mais ça a quand même fonctionné. Ça, c'est un laporeil. Yeah, on a capturé un laporeil. Et lui, là ? Oh, il s'est carrément enfui. Il a disparu. Il a utilisé son meilleur jutsu pour s'enfuir. Cette technique de ninjutsu. Alors, donc là, on approche de l'endroit où vit le Camille de la forêt. Autrement dit, le Pokémon, le roi de la forêt. Comme je vous ai dit, j'aime bien faire ce parallèle maintenant que je l'ai découvert. Je le trouve vraiment pertinent. Alors, on va s'approcher petit à petit. On va aller voir ce Hécateur. C'est cool. Notre Hérissandre est passé au niveau 17. Maintenant, c'est un furisson. Il sera peut-être assez puissant pour combattre le Hécateur qui, je suppose, est de type insecte. Ok. Alors là, on va en parler rapidement. Vous voyez ces espèces de portails en bois. Eh bien, ils évoquent les tauries. Vous irez voir, si vous voulez, sur Google Images ce que c'est un taury, à quoi ça ressemble un taury. Eh bien, ça fait un petit peu penser à ce genre de portail-là. Les deux... Voilà. On peut les trouver en bois, d'ailleurs. Et donc, du coup, depuis le début, je vous fais ce parallèle et je confirme ce parallèle qui est évident, cette inspiration qui est évidente. Là, on a des tauries à l'entrée d'une zone qui est sacrée. Les tauries dans le shintoïsme marquent le passage entre une zone sacrée et une zone qui n'est pas sacrée. Donc, ça marque un passage vers un sanctuaire. Donc, clairement, là, on est arrivé vers le sanctuaire de la forêt avec le grand arbre qui fait penser à l'arbre Mojo. J'en ai parlé. Et du coup, on a un Kami qui s'est incarné dans la nature. Ici, donc, du coup, on est dans le sanctuaire de ce Kami. Kami, ça s'écrit K-A-M-I, si vous voulez chercher. Et donc, du coup, clairement, on est bien dans une inspiration qui est Shintoïsme, puisqu'on a un sanctuaire, un Pokémon qui fait office de Kami et on a des portails type Torii qui marquent l'entrée dans cette zone-là. Et on retrouve même les petites statues dessus dont on avait déjà parlé. Ça fait trop plaisir de voir tout ça, de voir toutes ces références qui me paraissent évidentes. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression qu'elles sont évidentes, ces références. N'hésitez pas à réagir en commentaire, d'ailleurs, à ce propos. Alors, voici Elian, ou Eliane. Je ne sais pas, je vais prononcer Elian, moi. Moi, c'est Elian du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de Hachécateur. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Hachécateur, c'est ça ? Oui, évidemment, ah ah, ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends, Hachécateur, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant, encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi ? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du grand Sinnoh. Oui, c'est sûr, c'est lui qui lui a prêté sa force. Non, 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 vas-y, laisse-moi passer à cette épée. Il est surpris. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Hachécateur. Et ça, ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème, là. En fait, Nakara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Hachécateur. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon, mon cher Mucuscule, et moi, te renverons d'où tu viens. Parfait, en garde. C'est parti, j'essaie de te protéger, tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduit en bouillie. Je crois vraiment qu'il va nous impressionner avec son Mucuscule. Je ne sais pas de quel type il est, par contre, Mucuscule. Oh, Furisson, pas mal. Je suis impatient qu'il évolue en Tiflosion, quand même. Tiflosion, je le trouvais super classe quand j'étais gamin, moi. Allez, c'est parti. Là, il est un petit peu long, Furisson. Tiflosion, il se tient debout, ce serait encore mieux que là, je pense. Oh, il est brûlé. C'est un Pokémon de type Poison, c'est quoi, Mucuscule ? Ok. Oh non, c'est un Pokémon de type O, mais j'aurais dû m'en douter. Comment je fais pour changer de Pokémon ? Vite, Luxray. Non. Bah, comment je fais pour changer de Pokémon ? Ah. Ok, je n'avais pas compris. Hop. Allez, c'est parti, mon... Non, pas Luxray, c'est Luxray. C'est la dernière evolution, Luxray. Capacité, Croc et Claire, on n'en parle plus de Mucuscule. Et voilà. Ah non. C'est pas un Pokémon de type O, pourtant il a bien utilisé l'attaque Écume, j'ai pas rêvé. Bon. Bah, c'est pas grave, hein. On va quand même l'achever avec le Luxray qui doit s'en sortir, je pense. On va tenter une petite attaque Morsure au passage. Kroom. Et voilà. On a vaincu le Mucuscule, mais en même temps, ouais, voilà quoi. Pas très solide non plus. Allez, super, Furisson qui passe niveau 18. Et une nouvelle capacité. Par contre, je n'ai pas fait attention. Au fur et à mesure, ils apparaînent de nouvelles capacités. Du coup, ça a déjà dépassé 4, à mon avis, de capacités. Et il faut les choisir avant le début des combats. Je crois que comme on nous l'avait expliqué, j'ai oublié, moi. D'accord, j'ai perdu, c'est vrai que je le reconnais. Mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer un chécateur, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si rangé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le Grand Sino a donné aux ancêtres de Hachécateur, de Serbilin et des autres, la force de protéger les êtres humains et les pokémons de cette région. C'est grâce à cette bénédiction au faveur du Grand Sino que le clan père l'a pu vivre ici. Nakara. Mais Hachécateur, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sino, celui du clan Diamant. Ah ok, pour eux, il y a un vrai et un faux Sino, ok. Hachécateur est un pokémon important pour le clan père, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres pokémons ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant, le groupe Galaxie risquerait de s'envenimer. Ok. Toi, toi qui es tombé du ciel. Tu fais partie du groupe Galaxie, non ? Alors tu peux nous aider. Mince, j'ai cliqué sans faire exprès, mais c'est bon, j'ai dit, je vais essayer. Évidemment que je voulais aider. Entendu, avec Elian, on va préparer les aliments préférés de Hachécateur. Toi, traverse tout Isui, s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Bah, pas de problème, j'y vais. Ah, ils me font partir ! Ah, il y a le Smart Seus qui réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un Bivac en un instant. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smart Seus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un Bivac ou un autre emplacement. Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. Ok, ils expliquent tout ce qu'on peut faire par rapport au Smart Seus. Ça va, c'est parti du... De l'univers du jeu. Retrouvez le professeur Lavande à un Bivac, rapportez-lui ce que vous avez appris. Je peux pas aller là-bas, du coup ? Non, je vais peut-être pas tenter l'expérience, mais vous voyez, il y a un petit lieu où on peut mettre les offrandes. Voilà, tout comme dans un sanctuaire, on voit la ruine d'ailleurs du temple. Donc on est bien dans un sanctuaire et les tauries en bois qui sont là-bas en bas ne sont pas là par hasard, j'ai l'impression. Je sais pas ce que je fais, est-ce que je me téléporte pour aller plus vite ou est-ce que j'y vais à pied en découvrant plein de Pokémon ? Si j'aurais été en live sur Twitch, ça aurait été plus pratique, je vous aurais directement posé la question. Moi je suis bien tenté par le fait d'aller... D'aller directement à pied quoi. Ah oui, donc du coup je voulais regarder un truc. Hop, attendez. Si je clique sur lui, par exemple, et que je mets gestion des capacités. Alors... Ah mais alors du coup c'est carrément cool. En fait, je peux choisir la capacité à prendre. Ah ok, je les remplace. Donc je lui ai rajouté roue de feu. Et roue... Ah du coup j'en aurais plus et je pourrais lui les mettre ici au fur et à mesure et alterner peut-être. En fait c'est comme un deck de cartes qu'on met, non c'est ça ? Vous voulez vous quitter ? Oui. Est-ce que c'est bon je lui ai fait apprendre roue de feu ou pas ? Roue de feu, oui. Et j'ai Flamèche, Roulade et Vive Attaque. Cool. Luxio. Gestion des capacités. Non, là j'en ai pas plus visiblement. Ok, bon bah on va quitter, c'est bon. On verra plus tard. Allez go. Où est-ce qu'il est mon petit monsieur mime junior ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, elle a pour elle. Là. Cool. Hop, est-ce qu'on va le capturer ? Oui, super. Niveau supérieur. Alors, c'est vraiment plaisant parce qu'on sent vraiment que notre personnage progresse au fur et à mesure. Oh, regardez c'est quoi ? C'est un étout raptor ? Comment on fait pour aller l'attaquer lui ? Il va falloir peut-être avoir un pokémon qui nous permette de voler. Est-ce qu'il va nous récupérer les baies ? Oh, un laporeil. Je vais le capturer aussi. Hop. Cool. Ouais, plus on avance, plus on sent que notre personnage se renforce et ça fait vraiment plaisir. Bah si, ça a échappé. C'est pas grave. Hop. Ça vaut le coup de récupérer plein de trucs en plus. Hop, galet noir. Alors, là on a des laporeils. Hop, je vais le capturer. Et lui là-bas aussi. Hop. Là. Trop loin, c'est pas grave. On est capturé déjà. Ok, cool. Ça va, je récupère. Oh, on a des quenoteurs ici. Attends, non. Là, il y a l'évolution de quenoteurs aussi. Hop, loupé. Là. Récupérer ça aussi. Là, on récupère. Ah, ok. Non, il faut l'affronter si on le veut. Si on veut le... Ah. Aïe, aïe. Vite. Vite, vite. Faut pas qu'il me réattaque. Sinon, je vais me retrouver KO. C'est pas si évident de faire des esquives au bon moment au final. Oh non, il m'a vaincu mon Luxio. Je pensais pas qu'il allait le one shot. Qui j'envoie du coup? Mélokrik. C'est parti. Allez, mon petit Mélokrik. Il est gigantesque ce Pokémon. Alors, Volvi. En avant. Je sais pas si c'est super efficace en fait. J'aurais peut-être pas d'utiliser cette attaque, c'est pas grave. Repos. Allez, il se soye en faisant son sommeil. Très important, le sommeil. J'ai jamais l'oublié. Capacité. Bon, on va faire un petit arrêt au pic. Ah, aéropique. Oui, c'est ça. Ok. Pas mal. C'est parti pour l'aéropique. Allez, on continue notre aventure. C'est parti. Là, on a récupéré une béou à rembours. Je vais pas trop m'embêter. Je vais traverser. Voilà, faut pas que je sois pris par le courant non plus. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. La carte a l'air grande, franchement. Pas déçu parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de découvertes. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de trucs à découvrir. Donc, la carte s'annonce plutôt grande, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est cool. Ah, oui, mon Luxio est K.O. K.O. pardon, j'ai dit K.O. Je vais le... Est-ce que je peux le... Oui, je peux le faire revenir. Cool. C'est parti, mon Luxio. Et voilà. Ok. Allez, on continue. On est pas si loin du camp. On va y aller à pied. C'est cool. C'est chill un peu de se promener comme ça. Franchement, c'est plaisant. On est bien. Hop. Ah non, il s'est déplacé au même moment. Ah. Ok, cool. Ok, cool. Et bah voilà. Spécimen attrapé 2 sur 3. Je vais aller en attrapant. En attrapant. Oh non, tant pis. Je vais continuer. Hop. Il est un petit peu trop loin pour moi. Comment je fais pour monter, là ? Ah, je peux pas escalader, non. Oui, non. Oh non, j'y étais presque. Je vais faire le tour. Euh, comment c'est foutu ? Euh, peut-être plutôt par là, du coup. Hop. Alors, je fasse un petit détour par là-bas. Allez, en avant. Oh, un Paras. Je vais me le choper. Ça sert pas de refus. C'est cool qu'on en ait beaucoup des. Je comprends mieux pourquoi on peut en crafter tout ça à des Pokéballs. Parce qu'effectivement, on en a tout le temps besoin. Oh, c'est quoi par terre ? Champitoumou. Cool. Les bruitages, il faut un petit peu penser à ceux qu'on a dans Zelda quand on ramasse quelque chose. Ah. Dommage, il est énervé maintenant. Il vaudra plus se laisser capturer. C'est histoire qu'on pouvait capturer les Pokémon comme ça sans avoir engagé le combat. Je trouvais ça un peu bizarre. Au début, quand ils en parlaient, quand je voyais des petites vidéos de présentation. Mais en fait, je trouve que c'est cool et intuitif. Allez, c'est parti. Mince. Là. Cool. Oh, il a l'air gros ce Paras, là. Il avait l'air gros celui-ci, là. Capturé ou pas ? Ah non ! Dommage. Pas grave. Oh, regardez ! Vous avez vu la taille de ce Pokémon, là-bas ? C'est... Attends. C'est Paras, lui, ou c'est Parasect ? Il ne faudrait pas que je les confondes les deux Pokémon depuis le départ. Aïe, 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 aïe. Vite, vite, vite. Viens m'aider. Je me fais agresser. C'est bon. Ah si, c'est bien Paras, l'autre c'est Parasect, alors. Vas-y, petite attaque Flammèche. On va aller se capturer ce gros Pokémon qu'on a trouvé, là-bas. C'est trop l'aventure, c'est trop la découverte, c'est vraiment trop bien. Alors, lui, c'est beau. C'est quoi ? C'est un Pokémon Baron, hein ? Vas-y, on va s'affronter, lui, pour se débarrasser un petit peu des Pokémon qu'il y a autour. Et on va aller affronter le gros Pokémon. Alors, moi, je vais m'y Flammèche, j'aurais peut-être d'utiliser Routefeu, c'est pas grave. Cool. Et ça, là-bas. C'est un Pokémon Baron, c'est sûr. Attends, il n'a pas toute sa vie, donc du coup, ça craint un peu, je vais utiliser une potion. Utiliser, voilà. Ok, cool. Et une sur Luxio aussi. Mince, c'était une super potion ! J'aurais dû utiliser des potions, mince, quel bête, j'ai utilisé mes grosses potions, c'est pas grave. J'ai pas fait attention. Allez, go. Il m'a crié dessus, ça fait peur à mon personnage, il est tombé. Aïe, 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 aïe. Je vais bien le tenter, mais à mon avis, il est niveau 30. Je vais tenter le coup pour voir. Aïe, 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 aïe. Je vais tenter Flammèche, si ça le tue pas, j'essaie de le capturer. Bon, ça l'a vaincu. Aïe, j'aurais peut-être pas dû. J'espère qu'il y en aura d'autres, des Parasects comme celui-là. Mais ça valait le coup. Regardez, on a monté pas mal de niveaux. J'espère que je croiserai d'autres Parasects comme lui, par contre. Bah, c'était soit je le capturais, soit je le battais pour gagner des niveaux. Mais le fait de vouloir capturer, je pense que j'aurais peut-être perdu tous mes Pokémon et capturer un Pokémon niveau 30. Je crois que j'ai pas encore le niveau pour... Oh, je peux pas le récupérer, mais je le veux ce bonbon, moi. Je voudrais trop le récupérer. Mince, comment je fais ? Attends, lui, il va venir m'embêter. Je vais le battre. Capacité. Roux de feu, vite, avant qu'on se fasse agresser pour le Nosferapti. Cool. Ok, comment je fais pour récupérer ce truc qu'il y a par terre ? Bah, écoute, j'ai utilisé ma dernière super potion, tant pis. Comme ça, lui, il est tout régénéré et je peux récupérer ça, moi. Et d'ailleurs, est-ce que je peux les utiliser ? Je vais le cas les utiliser, ces trucs-là. Utiliser sur... Je vais en utiliser deux. Oh, yeah, pas mal. Et ça ? Je vais l'utiliser sur... Luxio. J'aimerais bien qu'il passe niveau 20. Oh, yeah, 22, carrément. Bah, cool. Génial. Pas mal, ces bonbons d'XP. Hop. Je dois avoir plein de missions de Pokédex à rapporter au Professeur Lavande. Franchement, quand je vais tout lui apporter, je pense que je vais peut-être gagner une étoile de... une étoile de chercheur. Ça serait carrément cool. Allez, on continue. Là-bas, il y a des paras. Ok. Je suis un peu paumé, hein. Parce que là, il y a une grosse montagne à gravir. Et nous, on veut aller où, là ? Il vaut que du plateau ? Ouais, je pourrais m'y téléporter, j'en suis pas loin, mais... Non, c'est même pas celui-ci qu'il faut que j'aille. C'est celui là-bas au fond. Ça fait hésiter. C'est ce que je fais. Est-ce que je continue à pied ? C'est sympa d'y aller à pied, mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu loin. On est à combien ? 25 minutes d'épisode. Mais on s'amuse bien quand même. Et puis, on découvre des super trucs, hein. On découvre vraiment des Pokémon qui sont top. Et il n'y a que comme ça qu'on les trouvera. Si on fait à chaque fois des déplacements instantanés, forcément, on ne tombera pas dessus, quoi. Moi, j'aimerais bien trouver des Rhinocorns aussi et des chars de Pokémon de première génération que je trouve super classe. Hop, hop, hop. Je me fais agresser. Laissez-moi tranquille. Des Onyx aussi, j'aimerais trouver. Ah super, j'ai trouvé un chemin. Un chemin qui a l'air plutôt cool. Allez. Regarde un peu mon écran pour voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas mal. Mon écran d'ordi qui est juste à ma gauche comme je vous avais expliqué. Alors... Où est-ce que je suis ? Poilin du camp. C'est quoi ça, là ? Objet perdu. Ah, objet perdu de marin. Je vais aller voir ce que c'est. Hop, allez, on récupère ça. Et on va aller voir cette histoire d'objet perdu, là. Rive, fil, vent. Non, objet perdu. Hop. Je vais récupérer ça au passage. Plante pépée. Je vais descendre par là en essayant de pas me tomber. Oh, un abra. J'aimerais trop l'attraper, lui. Elle... Oh non, il a disparu. Ah, il est revenu. Ah non, il est pas revenu. Il est pas là ? J'ai jeté au pif. Je me suis dit peut-être qu'il est invisible, en fait. Dommage. Est-ce qu'il y aura d'autres à bras ? Je sais pas. J'aurais trop voulu le capturer. Bon, c'est pas grave. C'est où ces histoires d'objets de marin ? Oh, c'est pas loin. On va essayer de s'en approcher. Mais est-ce qu'on pourra aller les récupérer ? C'est de l'autre côté de l'eau et on peut pas nager, pour l'instant. Il nous faudra sûrement un Pokémon qui nous permettra de traverser. Alors... Oh, il y a un Ronflex de l'autre côté. Vous avez vu ou pas ? Excellent. Je pense qu'il doit être puissant, le Ronflex. Bon. Je vais essayer de me... Ah non, c'est pas un Pokémon. C'est une fleur. Moi, j'allais dire, je vais essayer de me capturer ça. Mais non, non, non. C'est une fleur. Pas un très pulsive. Ok, ça doit être pour faire des repousses. Je suppose. Mais enfin bon. Qui voudrait repousser les Pokémon dans ces conditions ? Je me souviens, quand je jouais aux anciennes générations, genre Pokémon version rouge-feu, si vous avez suivi ou si vous allez suivre mon let's play sur Pokémon version rouge-feu, vous verrez le fossé qu'il y a entre ces deux jeux. Et des fois, quand on traverse des zones type les grottes, quand j'étais gamin, c'était l'enfer. Tous les 10 mètres... Enfin, tous les 10 mètres. Tous les 10 pas, en fait. Il y avait un Pokémon qui nous tombait dessus. Du coup, c'était chiant, ça. Si on veut juste traverser la grotte sans combattre personne, du coup, on se retrouve obligés de les combattre. Parce que là, au moins, on voit les Pokémon, on peut les éviter si on le souhaite, on peut les affronter si on le souhaite, les capturer si on veut. C'est beaucoup mieux, je trouve. J'adore ça. On choisit, on sélectionne un peu les Pokémon qu'on veut affronter ou pas. D'une certaine manière, du coup. Ok. Allez, on n'est pas loin du camp. Hop, là, il doit y avoir des Pokémon un petit peu plus faibles dans cette zone-là. On est à 150 mètres. On a bien fait d'y aller à pied, je pense. Ah, ça, par contre, je crois que je n'en ai pas. Donc, je vais essayer de m'en capturer. Ah, c'est le petit Lixi qui m'a suivi. Crotte. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je m'en aille, là. Vite, vite, vite. Allez, tant pis pour ces espèces de Pokémon bizarres, là. Je ne peux pas les récupérer. Je vais me faire démonter, sinon. Hop, juste au passage. Je le jette sur un que noteur. Allez, lui aussi. Crotte. Loupé. Voilà. Spécime. Ça nous fait des missions de Pokédex en passant, c'est cool. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a une mission annexe, là. J'ai l'impression d'aller choisir ici. Alors, qu'est-ce qu'elle veut ? Pardon, j'ai tapé dans le micro. Ça m'arrive fréquemment, décidément. Ah, quel milieu de chanterait ? Je me demande bien comment ils font. Oh, oups, pardonne-moi. Je n'avais pas remarqué ta présence. Tu es du corps des chercheurs ? N'est-ce pas ? J'aurais un service à te demander. J'aimerais... Tant, ça... On ne saura plus sur les Kixi. Et je suis sûr que les sons qu'ils produisent t'intriguent tout autant que moi. Alors, reviens me montrer ton Pokédex quand tu auras récolté... Ok, plus d'informations sur le sujet. Pas de problème. Allez, on va aller parler au Professeur Lavande. Le S. Super sympathique, ce Professeur Lavande. Content de te voir, Kayl. Comment progresse ses recherches sur le Hécateur ? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son élément favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Kayl. Oh, on a attrapé beaucoup de Pokémon aujourd'hui. Enfin, oui, dans cette session-là, quoi. Aujourd'hui, on peut dire. Bah, Pokémon ou plus attrapé, succès. Ok, espèce différente. Baron attrapé. Dommage, on aurait peut-être presque plus attraper un Pokémon... Oh, 6 000, on a gagné Pokédex. Pokédex. On aurait presque plus attraper le Parasect. Baron. Dommage. Ok, donc le Racaillou, c'est bon. Le Paras, c'est bon. Le Luxuio, c'est bon. Le Furisson aussi. Ah, ça fait pas mal de... pas mal de choses complétées, ça. Ok, 980, 500... 1480 au total. Et on gagne une étoile, donc. Ok. Bah, c'est top, non ? Vraiment cool. On va gagner une deuxième étoile, donc. Petit à petit, on progresse aussi ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le Hécateur en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composantes du parfum obtenus en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Hum, donne-moi un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Oui, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une belle bibliothèque. Ça, je suppose que c'est la... Voilà, une belle bibliothèque, c'est ce que je voulais vous montrer. Le savoir, c'est très important. Moi-ci, moi-même, là, vous pouvez voir, là, toute ma bibliothèque. Enfin, il n'y a pas tous mes livres qui sont à côté de moi et j'ai des livres ailleurs. Je n'avais pas la place pour tout ranger ici. Mais il y en a une partie. Très variée, d'ailleurs, sur l'histoire, sur la littérature, sur tout plein de sujets. Alors, il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Kayl, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris de Hécateur. Et l'aurait le même effet apaisant, on pourrait l'appeler la boule relaxante. Ok, c'est marrant. Boule relaxante, un peu étrange quand même, dit comme ça, mais... Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande ? L'honneur à son inventeur. Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. C'est marrant, ça. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Bien, Cahiel, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, l'antois tout d'abord au bivouac du plateau. Ok, donc vous m'avez fait revenir ici pour ça. C'était sympa de vous voir, mais... Attends... Non ? Ok. C'est où que... Où est-ce que je dois aller pour demander la nouvelle... C'est peut-être à... À Selena ? Vous savez, pour gagner ma deuxième étoile, du coup, vu que j'ai progressé. Ah, mais il est où son... Il est où son bureau ? Ah, il est là. Ok, salut Tsunade. Enfin, c'est Selena, je sais, mais bon. Alors, nous ne pouvons pas le permettre. Est-ce que tu ne peux pas ? Est-ce que tu ne veux probablement pas perdre le gîte et le couvert qu'on te fournit ? Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Point de recherche Pokémon. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je vais reconnaître tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Cool. Ça fait plaisir, ça. Ça fait un petit peu comme si on était des scouts, qu'on gagnait des étoiles au fur et à mesure parce qu'on est des bons scouts. Bah, désormais... Tu es désormais main en deux étoiles du groupe Galaxy. Félicitations. Je vais à présent utiliser des plumes bol. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 30 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Yeah. Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Recevez une méthode pour confectionner des plumes bol. Ok. Confectionner des super potions, ça c'est cool. Tu seras promu lorsque le Pokédex sera suffisamment avancé. Au travail. On peut pas avoir une autre promotion, je crois. Ouais. Pour le prochain rang, c'est pas encore. Allez, go. C'est parti. On va retourner donc au camp du plateau et puis on va bientôt aller affronter le Hécateur. Donc Hécateur qui est une version spécifique du Pokémon un sécateur tout simplement. Ah, ce que je comprends. Ça va être un un sécateur mais avec des avec des haches à la place de ces griffes habituels. quoi. Ok. Juste, je vais regarder elles sont... Euh, non. Si je mets la carte que je regarde les missions. Mission secondaire. Probablement une poupée. Alors oui, je peux aller faire cette mission. Euh... Comment je fais pour crafter déjà ? Non. Enfin, peut-être que je pose des objets d'ailleurs. J'en ai beaucoup beaucoup quand même. Ah non, j'en ai que deux bouts de bois. Bon bah tant pis. Je vais juste aller chez moi pour poser des objets. C'est là, je crois. Ma petite maison. Si je me trompe pas. Non. Je me suis pas trompé. Alors, je vais poser des affaires. Noigloryme dont la chatte est mangée. Lancez-le sur un Pokémon pour ralentir ses mouvements et voir le rendre vulnérable. Ok. Vous avez vendu la boutique pour un peu d'argent. Pour l'instant, ça, je vais tout déplacer. Euh... Qu'est-ce que je vais poser aussi ? Des cailloux. Pour quand même, si ce se trouve. On va aller tout déplacer. Fragment de fer. Fragment de fer. Un fragment de fer brut nécessaire à fabrication du système de fermeture des différentes Pokéballs. Ok. Bah, plus tard. Je viendrai récupérer si j'en ai besoin. Euh... Ah, pas qu'il brille. Ouais, mais ça, pour l'instant. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Hop, je vais tout vider comme ça. Mon sac sera... Je vais peut-être pas tout poser non plus, mais... Au moins, ça me permet d'être un peu tranquille. Je peux ramasser sans me soucier de la place qu'il y a dans mon... Dans mon sac. Dans ma sacoche. Ah, j'aurais peut-être dû parler au mec qui a grandi ma sacoche parce que j'ai beaucoup beaucoup de Poké dollars. Je t'y retournerai la prochaine fois. Allez, on est parti. Oh. Le siège du groupe Galaxy est un super bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception. Il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Alors... Alors, on bivouac du plateau. C'est parti. Bon, je vois qu'on est quasiment à 37 minutes d'épisode. Donc, on va bientôt mettre fin à cet épisode et la suite de nos aventures. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Juste, on voit ce qui se dit et puis on mettra fin donc à cet épisode qui était vraiment top. J'ai apprécié. Super. On recroise Serbilin. Donc, on comprend être un Pokémon monarque plus aussi un Pokémon roi qui est vénéré donc tel un Camille du Shintoïsme. J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser à chez 4 heures. Je lui ai dit que tu appartenais ni au clan diamant ni au clan perle et que tu étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille spatio-temporelle. Et après, lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que tu apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur. Du coup, tu vas avoir besoin de cet objet. Risa, fais-nous une petite démonstration. Oui, alors de quel genre de démonstration ? Écoute bien, c'est important. Ok, une sorte de flûte pour rappeler Serbilin, je suppose. Mais du coup, les Pokémon comme Serbilin, on ne pourra pas les capturer. Pour proprement en parler, j'ai l'impression juste que ça nous servira de monture ou genre de choses. Je te remarque, c'est la flûte céleste. Mais on ne pourra pas les capturer ou les utiliser en combat, peut-être. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin monter sur son dos. Moi, j'aurais voulu pouvoir monter sur n'importe quel Pokémon. Ça aurait été trop cool. Le grand Sino nous aurait légué cet instrument. Maintenant, il est à toi. Sypa. Cette flûte permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle aimait un son mystérieux. Donc, on aura plusieurs Pokémon de monture visiblement. T'en fais pas, c'est pas grand-chose et de toute façon, je suis née dans la musique. Essaie de jouer à la mélodie à ton tour. Ok. Sympa, cette petite mélodie. Ok. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais pouvoir monter sur le dos de Serbilin. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Et du coup, quand on l'appellera, il viendra nous aider. Serbilin vous offre la plaque esprit. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type C. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs du type C. Ah ok. D'accord. Bon, maintenant, tu peux appeler Serbilin en jouant de la flûte céleste. Galope vers l'arène du Grand Herbe pour apaiser le Hechecateur. Enfin, Serbilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les pleines en un clin d'œil. Génial, je suis un patient d'essayer de Serbilin. Vous pouvez désormais appeler Serbilin en guise de monture grâce à la flûte. Montez sur son dos et galopez à travers les plaines. Vous pouvez appeler une monture Pokémon en appuyant sur le bouton Plus. Lorsque vous êtes sur votre monture, faites bien attention aux attaques des Pokémon sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé. Ok. Bon, alors si j'appuie sur Plus, on peut utiliser la monture. Je sais que, je pense que comme moi, vous avez très envie qu'on l'utilise, mais on va rester ici. Et ça sera donc pour la prochaine fois. Hop, je me suis trompé, c'était dans le mauvais sens. Voilà. Donc, me revoici à l'écran. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois pour nos nouvelles aventures. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, toujours très heureux de partager ces épisodes de ce Lesplay Culture & Shield sur Pokémon, sur les gens de Pokémon R.C.U.S. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. C'était les Rôles d'Histoire pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada